Salut, aujourd'hui je vais faire le Lixada Lightweight Pocketwood Stove Review. Vous pouvez le retrouver sur Amazon à environ 30$. Il est fait d'acier inoxydable, pèse 480g et les mesures, lorsqu'il est monté, c'est environ 12x12x16cm. Lorsque vous allez ouvrir le paquet, vous allez retrouver la petite pochette noire, les murs extérieurs qui sont déjà rattachés ensemble, les deux plaques intérieures, la goupille et aussi deux petites languettes de métal qu'on peut mettre sur le dessus si le contenant est trop petit pour s'appuyer sur les côtés. Pour l'assembler, ça a été très facile, donc on met les deux plaques, on tourne les murs autour et on met la goupille. ... ... ... ... ... ... Donc pour ma part, ça a été ma première fois avec ce genre de four et ça consomme énormément de bois, j'avais pas de brindilles ou des choses comme ça, donc j'avais des allume-feu assez secs. Ici j'utilise le classique mousse de sécheuse trempée dans la cire pour allumer mon feu et des petites allumettes Yuko. J'ai remarqué aucune déformation après une heure de feu. Après avoir mis acide brindilles, j'ai pu commencer à faire mon déjeuner. Donc j'ai fait du bacon de daïne parce que c'est juste ça que j'avais à la maison et des oeufs, ça a été quand même assez rapide. La poêle s'est chauffée rapidement, j'étais assez surpris, donc c'est une bonne chose. Le fait que ça utilise beaucoup de brindilles, des choses comme ça, c'est parfait pour faire exemple pour bouillir de l'eau pour se faire un café ou un thé quand on fait du hiking ou faire fondre de la neige, whatever. Mais c'est sûr pour faire un repas complet, ça consomme énormément trop de bois à mon goût. Donc moi je vais probablement l'utiliser seulement pour bouillir de l'eau et me faire une soupe ou un café quelque chose comme ça. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Donc ce que j'aime du four, c'est sa taille quand c'est tout replié, ça ne prend vraiment pas de place, ça rentre dans la poche pour de vrai. C'est quand même assez rapide pour faire bouillir de l'eau, c'est à peu près 8 minutes à 10 minutes quand le feu est chaud. Ce que je n'ai pas aimé, c'est le fait que ça consomme énormément de bois, donc c'est assez limité de ce qu'on veut faire à moins qu'on a accès à beaucoup de bois quand même. Mais sinon, j'aime bien le petit four et je le recommande à n'importe qui qui cherche une solution pour remplacer leur petit four à gaz qui prennent quand même plus de place et qui a plus de poids. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez des questions, je ne vais vous pouvoir me demander et je vous souhaite une bonne année et une bonne année de camping et de regarder. A bientôt.